J'ai un blocage On vous enregistre maintenant ? Oui, voilà Alors, pour Anna, la consultation des vies antérieures Alors, première Alors, il y a eu plusieurs vies antérieures pour elle, mais on va prendre les principaux ceux qui vont lui comment dire, ceux qui vont être importants aujourd'hui pour cette vie et pourquoi il y a des choses qu'elle ne comprend pas et pourquoi, voilà ça va résonner avec elle, de toute façon les guides sont en train de me dire ça va résonner avec ce qu'elle vit aujourd'hui aussi Par le passé, il y a des médiums qui vous ont un petit peu raconté mais c'était très très général et il n'y a pas vraiment beaucoup d'ordre alors elles souhaitent vraiment d'une manière suivie parce qu'elles voudraient corriger certains traumatismes Alors, il y a un traumatisme avec sa mère, d'accord on verra après avec ses parents d'accord, dans une des vies il y a un traumatisme avec ses parents d'accord et c'est, je vais vous dire voilà, c'est la quatrième vie importante avant celle-ci avant cette vie à elle et on me dit on en reparlera de ça d'accord, voilà c'est important pour elle voilà alors, il y a une vie galactique on me dit c'est la conception de ce qu'elle est aujourd'hui de ce qu'elle a été dans le futur dans les autres vies c'est quelqu'un qui on me dit c'est quelqu'un qui se sent étrangère vous voyez étrangère à ce monde parce qu'Anna c'est quand même quelqu'un qui a une âme très généreuse c'est humain et elle elle se sent pas forcément toujours à sa place elle comprend pas les humains vous voyez on me parle de tout ce qui est je veux dire la violence physique la violence verbale vous voyez pour elle tout ça c'est dur pour elle d'accord on me dit aussi que son âme a été conçue alors là on va parler vraiment je veux dire pas forcément la conception de Dieu parce qu'elle a été faite par Dieu mais elle a vécu sur d'autres plans d'accord Lady pour Anna elle a vécu sur d'autres plans et du coup des fois elle trouve pas forcément sa place aujourd'hui ici bon vous voyez des fois elle dit des choses et on me dit que ça paraît pour elle étranger vous voyez c'est pas je veux dire elle comprend pas forcément l'humain en général l'humain et surtout l'homme on me dit et surtout l'homme on me dit que de toute façon ces vies qu'on va passer par la suite elle a été beaucoup plus femme parce qu'elle avait besoin de réparer des choses et puis de comprendre des choses aussi oui vous voyez tout ce qui est négatif on me dit tout ce qui est énergie négative ou les gens négatifs pour elle c'est pas pour elle elle est pas à l'aise ce qu'elle aime c'est la pacification voilà pour elle vous voyez elle me fait penser un peu à Anna cette dame hindoue qui va donner l'amour vous voyez la famille pour elle c'est très important les enfants sont très importants donc c'est quelqu'un qui prendrait tout le monde dans ses bras chaleureusement pour embrasser tout le monde vous voyez oui je la reconnais bien c'est tout à fait elle voilà ça c'est une conception d'elle je veux dire alors elle va vous nourrir parce que pour elle la notion de nourriture est importante d'accord c'est une façon de dire qu'elle vous aime qu'elle aime les gens voilà d'accord voilà vous voyez on me dit que c'est quand même quelqu'un qui est intéressé par tout ce qui est les conférences tout ce qui est intéressé par la mère pour elle la mère c'est très important aussi tout ce qui est lié à l'eau voilà tout ce qui est lié à l'eau elle a appuie sur son patron un petit instant il va l'éteindre j'ai pas compris pour déclencher subitement je sais pas comment ah d'accord bon c'est pas grave de toute façon on va continuer vous voyez on me parle de ça donc du coup forcément elle comprend pas forcément toutes les choses de cette vie terrestre en fait d'accord voilà on va passer à cette deuxième vie qui est importante voilà ça c'est la conception de son âme en fait de son âme d'accord de la conception de son âme parce qu'on dit que son âme elle n'est pas de la terre d'accord elle est nouvelle de la terre elle a vécu avant ailleurs avant d'être sur la terre voilà c'est pour ça vous savez exactement où elle est vécu ou si elle dans quel cas alors ils n'ont pas autorisé ils n'ont pas autorisé à donner l'information mais c'est une terre beaucoup meilleure que celle de la terre d'accord ok c'est là où elle a été conçue voilà elle a été conçue sur une dimension beaucoup plus élevée et puis elle a été élevée aussi dans des conceptions beaucoup élevées c'est pour ça que sur terre elle a du mal d'accord d'accord voilà comment dire Anna cette période là elle a vécu quand même quelque chose où les gens n'avaient pas besoin de je veux dire où elle était quand même elle restait personnelle parce que l'amour il était là et du coup on n'avait pas besoin forcément d'aller les émotions comme il y a sur terre elle ne les a pas vécues donc pour elle vivre sur terre c'est difficile parce qu'elle ne sait pas comment gérer ça on me dit d'accord et du coup ça a joué sur sa vie du futur en fait c'est vie antérieure future sur terre en fait on ne vient pas tous de la planète terre on vient aussi de la planète terre mais d'autres dimensions qui font que nous sommes plus évolués ou moins évolués la terre elle est la moins évoluée pour l'instant il y en a une autre moins encore moins mais je veux dire elle fait partie et Anna a eu cette dimension elle a eu cette possibilité d'être sur une dimension plus haute voilà vous avez des questions peut-être à poser vous voulez un peu lui expliquer ce qu'on vient de dire oui parce que c'est important elle a une question concernant sa maman dans cette vie présente oui donc sa maman est décédée mais c'est vrai qu'elle est informatique est-ce que vous avez peut-être un message pour elle alors ça ça sera dans la quatrième vie de la vie avant qu'elle soit aujourd'hui il faut savoir alors on va en parler si vous voulez on va en parler elle voudrait beaucoup savoir quels sont ses leçons dans cette vie actuelle parce qu'elle a beaucoup de mal avec sa santé oui elle aimerait aussi savoir voir le nom de ses guides alors justement justement laiti pour Anna elle a quand même une vie magnifique dans les autres vies on va savoir pourquoi aujourd'hui elle vit des douleurs ou des choses comme ça on va revenir à ça parce que le but c'est de comprendre les autres vies puis elle va mieux comprendre les choses d'accord elle voulait savoir la source astrale de son âme mais je pense qu'il vous l'a expliqué déjà oui elle vient d'une source astrale puissante où l'amour règne où il n'y a pas de dualité c'est pour ça qu'elle ne comprend pas forcément les choses alors on me dit que son corps aujourd'hui n'est pas en résonance avec elle-même parce qu'elle ne se retrouve pas dans ce corps vous voyez c'est pas elle dans ce corps on me dit d'accord c'est normal parce qu'elle a vécu des choses tellement plus belles dans d'autres plans elle a quand même fait le choix de venir sur cette terre pour aider et je vais vous expliquer aussi pourquoi donc du coup alors on me dit que c'est sa dernière incarnation certainement sur terre d'accord je lui dirais qu'elle passe dans une autre dimension plus élevée elle voudrait savoir qu'elle a vécu en Espagne oui bien sûr c'est pour ça qu'on va revenir mais oui elle peut visiter les endroits où elle a vécu alors mais oui 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 vivo en Espagne vivo en Espagne et vous le disiez qu'où vivo en Espagne que eres si vivo en Espagne elle n'a pas vécu qu'en Espagne elle a vécu en Belgique aussi donc tout ça on va voir d'accord on passe elle a vécu alors dans sa troisième vie on parle de l'Espagne le côté Andalousie on parle mais on va venir on va poursuivre parce que c'est important d'accord voilà on va faire la deuxième vie qui était en Belgique avant d'aller en Espagne d'accord mais dans la première vie c'était où ? cette première vie là c'était une vie galactique d'accord elle a vécu voilà c'est une vie galactique avant de venir sur terre on l'envoie sur la terre parce qu'il y a de l'évolution on doit éveiller les consciences donc c'est pour ça qu'elle est toujours dans cette ouverture de conscience vers les autres mais les autres n'arrivent pas forcément à tout comprendre d'accord je comprends est-ce qu'elle a eu une vie antérieure est-ce qu'elle a eu une vie antérieure en tant que enfin dans l'Atlantide oui mais on n'a pas voulu en parler d'accord en fait elle a eu une vie Atlante et c'est pour ça qu'il y a eu à un moment donné alors c'est ses ancêtres je veux dire parce qu'elle n'a pas été la seule à venir c'est sa famille à elle qui l'ont conçue dans cette période-là qui venait d'Atlante c'est pour ça qu'il y a eu l'Espagne mais elle elle a vécu autre chose en Espagne je vais on va venir à la deuxième vie parce que c'est important pour elle elle va comprendre beaucoup plus de choses d'accord il y a la question je ne vous dérange plus elle voudrait savoir qu'elle se pose à une vie intérieure à Rome qu'elle a eu une vie intérieure à Rome oui et vous allez savoir pourquoi aussi d'accord c'est pas une vie intérieure à Rome elle est allée à Rome ah elle est allée à Rome elle est allée à Rome parce que dans cette troisième vie c'est la vie espagnole c'est la vie vous allez comprendre et en fait c'est la deuxième vie c'est cette vie en Belgique qu'elle est allée à Rome pardon d'accord et vous allez comprendre pourquoi oui vous allez comprendre pourquoi cette période-là de cette deuxième vie vous vous appelez Elisabeth Elisabeth voilà de toute façon il y a Elisabeth voilà vous êtes vous êtes juif vous êtes concession juif vous êtes quand même une voilà ok vous vous comment dire vous êtes très intéressée par tout ce qui est catholicisme oui oui c'est vrai tout ce qui est catholicisme quelle est l'année alors on parle de 1401 sa naissance 1402 1403 1401 d'accord voilà oui vous vous avez Anna elle est c'est vrai qu'elle est juive mais elle est elle est aussi très influencée par le catholicisme parce qu'elle a été élevée par les professeurs alors vous allez comprendre pourquoi elle est beaucoup voilà vous allez comprendre à cette période-là elle est juive de père et de mère juive ses parents ce sont des personnes qui ont financièrement ils ont ce qu'il faut pour elle ne manque de rien elle a quand même une éducation d'accord c'est une jeune fille elle n'est pas seule ils sont 4 enfants on en entre 4 enfants d'accord ils sont 4 enfants d'accord c'est une période de confiance et de foi pour elle d'accord c'est la foi qui domine à cette période-là on me dit d'accord c'est quelqu'un qui je veux dire qui ne veut pas forcément vous voyez elle va se convertir au catholicisme elle va se convertir à le catholicisme il y a une grande elle va se convertir à le catholicisme mais c'est quelqu'un qui va être dans l'aide je veux dire aux autres ça veut dire dans les soins aux autres les pauvres vous voyez les malades voilà aider les autres mais elle elle est alors on les appelle les soeurs noires on me dit les soeurs noires oui voilà parce qu'elles sont toujours habillées en noir voilà parce qu'elle est toujours elle a cette partie blanche vous voyez cette partie du visage qui est blanc comme le voilà et tout le reste elle est habillée en noir en fait en 1400 voilà on ne montre pas forcément la beauté de la personne c'est une belle jeune femme elle ne montre pas pour ne pas que les hommes soient tirés par elle donc on cache vous voyez on montre qu'on cache d'accord voilà pour cacher mais elle a quand elle enlève elle a son truc blanc d'accord on voit bien on me montre bien qu'elle a cette partie blanc c'est quelqu'un qui va alors elle a de l'argent elle hérite d'argent de ses parents elle a de l'argent et qu'est-ce qu'elle fait elle achète on me montre attendez parce que je suis en train de me j'ai l'air voilà on me montre alors je pense que c'est Liège en Belgique vous voyez j'ai l'impression que c'est Liège c'est la ville de Liège et on me montre que cette partie là comment dire elle va acheter un terrain en fait d'accord elle va acheter comme un camanon quelque chose dans la ville en fait quelque chose qui quelque chose qui vous voyez elle va donner de l'argent et avec cet argent là elle va racheter d'autres choses d'autres terres autour il y a un couvent qui va être construit grâce à ce qu'elle fait d'accord il y a un couvent donc il y a quelque chose en Belgique qui vient de ses vies antérieures voilà il y a quelque chose qui vient de sa vie antérieure alors aujourd'hui elle ne pourrait pas demander parce qu'on dit que c'est devenu à l'état parce que voilà alors je vais donner son nom de famille on me montre un Y un M vous notez ? oui je note Y M alors je ne sais pas si il y a un E alors B R E C H T on me dit T H T C'est son nom de famille je ne sais pas comment le prononcer Jembridge voilà ça fait ça Y M E B R C H T C'est H T Y M E je crois qu'il y a un E je ne suis pas sûre B R E c'est H T d'accord alors on est en train de me dire que vous voyez il y a une église qui est construite il y a tout un alors c'est marrant parce qu'on me montre tout un bâtiment vous voyez une partie de l'aile et il y a de l'eau qui coule à côté comme si il y avait comme si l'aile une partie de l'aile il y a de l'eau elle aime entendre l'eau on me dit l'eau c'est important pour elle entendre l'eau oui elle dit qu'elle adore entendre l'eau entendre l'eau l'eau elle avait sa chambre voilà elle avait sa chambre d'accord on me dit qu'elle avait sa chambre près de l'eau vous voyez et elle adorait entendre ça la fait ça lui permet de méditer mieux vous voyez voilà elle adore se faire verser par l'eau alors la partie de devant on me montre une grande cour d'accord une grande cour c'est drôle parce que alors vous voyez on me parle des sœurs noires mais on les appelle aussi les sœurs de Nazareth ah les sœurs de Nazareth oui on les appelle aussi les sœurs de Nazareth voilà c'est le nom qu'on leur a donné parce qu'elles étaient toutes habillées en noir donc on dit les gens on les appelle les sœurs noires mais en fait elles sont l'église les appelle les sœurs de Nazareth d'accord d'accord parce que on fait une recherche historique en fait une recherche historique parce que là on est en train de me parler quelque chose et elle a c'est quelqu'un qui va soigner à la base au début elle est soignée elle est malade avec d'autres sœurs chez eux et du coup on en a fait après un hôpital et après pour accueillir les personnes elle est allée à Rome la bénédiction pour pouvoir ouvrir cette église pour pouvoir faire un centre médical voilà un centre médical d'accord comment alors je ne sais pas je ne vous montre pas le pape à cette période là voilà on parle de vous donc le nom du pape je vous le donnerai tout à l'heure d'accord voilà je vous le donnerai tout à l'heure mais on me montre vous regarderez vous regarderez les papes du 15e siècle on me dit donc du 15e siècle voilà d'accord vous voyez vous êtes allée elle est allée voir le pape d'accord on ne me montre pas le Rome mais on me montre oui elle est allée à Rome de toute façon on me dit que oui on me le confirme elle y est restée pendant 15 jours là d'accord parce que le but pour elle elle soignait en tant que juif mais le but aussi pour eux c'était qu'elle devienne catholicisme c'est là qu'elle a embrassé le catholicisme pour par amour des hommes par amour des enfants pour pouvoir soigner pour pouvoir amener sa mission à bien d'accord elle a son coeur entre les deux côtés elle a son coeur elle a son coeur on me dit qu'à cette période là elle ne peut pas renier ce qu'elle est de son père et de sa mère parce qu'elle a été aimée mais elle ne peut pas donc supplie renier ce Jésus qui a donné l'amour vous voyez d'accord voilà qui est aussi juif à la base qui est aussi vous voyez elle ne peut pas le renier l'amour qu'il a apporté vous voyez donc elle est à cette période là elle a son coeur entre les deux je veux dire entre Jésus alors je ne sais pas comment vous dites Jésus parce qu'on me dit Jésua est-ce que c'est Jésua que vous l'appelez Yeshua voilà c'est qu'on me dit Yeshua qui est présent dans sa vie et puis ce côté de Moïse Abraham et tout ça ne pas oublier ça alors il ne faut pas je veux dire vous voyez David Samuel vous voyez la prophétie de Samuel tout ça on me dit qu'elle ne peut pas oublier tout ça d'accord elle dit qu'en tant que médecin parce que elle avait parce que dans cette vie présente elle était médecin 40 ans Anna elle a toujours eu peur de soigner les enfants alors je vais vous expliquer pourquoi Anna elle est médecin elle est médecin dans cette vie elle est médecin dans cette vie d'accord écoutez c'est incroyable parce que cette période là vous soignez les gens vous voyez il n'y a pas la conception de médecin de médecin parce que mais vous soignez les gens vous apportez de l'aide de l'amour et tout ça je vais vous expliquer pourquoi il y a certaines choses qui à cette période là aussi on décide de prendre les femmes qui ont des problèmes psychiatriques d'accord des psychiatriques voilà voilà psychiatriques et les enfants psychiatriques c'est très difficile pour elles les enfants dans la psychiatrie parce que ce sont des enfants qui se font battre qui se sont vous voyez il faut rééduquer les parents leur apprendre aux parents que les enfants il faut les aimer vous voyez et pour elle c'est infernal d'accord voilà elle dit qu'elle avait hésité c'est normal c'est normal parce qu'elle a tellement je veux dire elle a tellement comment dire ça a été très dur pour elle d'accord à la base au début elle soignait les personnes normalement mais après il y a eu des cas psychiatriques même de possession on croyait qu'elles étaient possédées mais elles n'étaient pas possédées c'est que ces femmes elles étaient comment dire il y avait des hommes qui trompaient et donc du coup ils les rendaient folles et elles étaient obligées d'être enfermées les enfermer ils payaient c'était quand même il y avait de l'argent à la base Anna qui était Elisabeth elle voulait simplement aider la population tout le monde c'était pas forcément qu'une minorité de gens qui avaient des moyens c'était aider cette ouverture cet argent avec le pape a permis justement de pouvoir aider beaucoup plus mais la conception c'était d'emmener les personnes dans une je veux dire dans une aussi pour Elisabeth d'emmener les personnes dans l'amour la compréhension la compassion pour plus qu'il y ait justement comment dire que les enfants soient faits n'importe où n'importe comment vous voyez c'était pour recadrer les familles on me dit donc Anna Elisabeth a eu un rôle important dans cette période là voilà dites-lui et elle voudrait savoir si des membres de sa famille actuelle étaient avec alors cette vie non parce qu'elle n'a pas eu d'enfant d'accord elle a fait un choix de ne pas avoir d'enfant non elle n'a pas eu d'enfant d'accord j'allais dire Elisabeth voilà parce que pour elle elle voulait être vous voyez elle ne voulait pas être comme une de ces femmes qui avait des enfants elle n'aurait pas eu je veux dire vis-à-vis du pape cette possibilité d'avoir toute cette aide d'accord elle a été elle a été aimée par sa famille par ses frères et sœurs qui se sont retrouvés aujourd'hui on me dit les frères et sœurs elle a une sœur et deux frères aujourd'hui oui on me dit qu'ils se sont réincarnés aujourd'hui avec elle aussi vous pouvez lui dire qui alors après je vous dirai mais après voilà on me dit qu'ils se sont réincarnés qu'il y en a qui se sont réincarnés il y a même un petit garçon qui s'est incarné on me dit c'est quelqu'un qu'elle a connu vous pouvez dire le nom peut-être c'est un fils ou un petit-fils non c'est un petit-fils on me dit un petit-fils vous avez son nom peut-être non j'ai pas son nom j'ai pas son nom d'accord parce qu'en tant qu'Elisabeth je n'ai pas le nom on verra après d'accord on regardera après voilà oui je sais Elisabeth oui 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 d'accord d'accord les soeurs et il y a eu une partie pour les hommes qui ont été faites mais eux n'avaient pas contact avec les hommes d'accord d'accord c'était d'autres hommes qui s'occupaient des gens des hommes qui étaient qui avaient des soucis de maladie tout ça c'était surtout s'occuper plus les femmes et les enfants les enfants en fait le souci des enfants c'est que les enfants étaient très accrochés à eux donc aux soeurs donc ils voulaient tous se faire adopter vous voyez c'était compliqué c'était compliqué pour pour Elisabeth parce que c'est quelqu'un qui rassemble d'accord qui aime et c'était pour elle compliqué puisqu'elle n'avait pas de notion d'être une maman d'accord je vais le dire c'est quelqu'un qui lui c'est quelqu'un c'est quelqu'un de sa D'accord, c'est noté. C'est noté. D'accord. Bon, ça lui parle de cette période. Qu'elle aille faire une recherche. En fait, ce qu'elle n'aimait pas surtout cette période-là, c'était les puits, toujours la grisaille, la puits. Mais bon, elle était toujours occupée. Donc, vous voyez, voilà. Elle était toujours occupée. Voilà. Allez, on va passer à cette troisième partie de vie. Parce qu'on parle de troisième partie de vie. Alors, c'est quand même une période encore de froid. Mais là, elle a des enfants. Là, on me montre des enfants. Justement, elle vous... Alors, vous vous appelez Maria de la Concessionnée. Voilà. D'accord. Elle voudrait savoir comment elle s'appelait. Maria de la Concessionnée. Maria de la Concessionnée. Oui, de la Concessionnée. De la Concessionnée. Oui, de la Concessionnée. Alors, justement, on va voir sur ça. Mais pour moi, c'est Granada. 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 D'accord? C'est Granada. On me montre l'Andalusie, de toute façon. Et on me montre Granada. Alors, je vais demander... Alors, je vais demander... D'accord. On me montre dans les années 1807, 1806, 1807, 1809. Voyez, voilà, hein? Le 19ème siècle. Alors, là, vous êtes une... Voilà. Là, on me dit que c'est encore une femme, hein? La vie de femme était importante pour elle. D'accord? La vie de la mère est beaucoup importante pour vous. Ser mère est beaucoup importante pour vous. C'est une période de bonheur pour elle, parce que c'est une période où il y a des scientifiques et... Les scientifiques, à l'époque, ce n'est pas des scientifiques. On me dit plutôt, c'est des... Il y a des gens qui viennent de partout, de partout apprendre. Vous voyez, c'est... On s'amuse, on apprend. Les gens sont plus dans la... Je veux dire, dans la philosophie. Il y a la poésie. On me dit, ça joue un rôle aujourd'hui pour Anna Maria. La poésie, la science, la physiologie. Vous voyez, il y a énormément de savants qui viennent à cette période-là. Alors, Maria, à cette période-là, elle va être une de ces savants qui va apprendre aussi. D'accord? Voilà, hein? Elle est intéressée par tout. Il n'y a pas de limite. Elle est intéressée par tout. Par la poésie, par la philosophie, par la musique, par la danse, par l'art, par tout. En fait, elle aime tout. Oui, bien, elle aime tout. Voilà, elle aime tout. Là, elle est... Alors, on me montre une grande maison de maître encore. D'accord? Vous êtes toujours dans des belles maisons. Oui, bien, des belles maisons. Alors, vous êtes mariée, on me dit, Maria, vous êtes mariée avec quelqu'un qui... Non, c'est quelqu'un qui est... C'est un savant, en fait, votre mari. C'est un médecin, à cette période-là. C'est un savant. Il vous apprend tout, en fait. Il ne vous met pas de limite. Il va vous apprendre, lui. D'accord? Mais c'est marrant parce que cette période-là, vous imposez les mains. C'est naturel chez vous de poser les mains, de réconforter la personne avec la main, la pose de la main. Vous vous rendez compte? Voilà. Vous... Comment dire? Les gens vous aiment parce que vous avez cette facilité de toucher. D'accord? On n'ose pas toucher les personnes. Et vous, quand un malade vient... Vous voyez? Les malades viennent chez votre mari et chez vous. Vous avez une grande maison. On me montre tout l'étage en haut. Et... Voilà. Voilà. Vous avez... Vous avez six enfants. Et je t'ai reproché à chez les amis. Cette période-là, vous avez six enfants. Il y en a un qui décède. Je veux dire qu'il ne va pas vivre longtemps. D'accord? Un enfant... Alors, je dirais deux ans. Vous n'allez pas pouvoir le sauver. Mais vous allez retomber enceinte, on me dit. D'accord? Il y a une autre naissance qui arrive. Et donc, elle va combler. Vous êtes quelqu'un de trépieuse aussi. Vous priez beaucoup. Votre mari, c'est quelqu'un qui vous respecte, qui vous aime. C'est quelqu'un qui fait sa religion. Catholique. Aussi. Mais le problème, catholitisme. Voilà. Est-ce que vous avez son créneau et son nom de famille? Oui. Alors, on l'appelle Maria de la concession. Je vais te montrer. D'accord. Maria de la concession. Hein? Attendez. Je vais demander. Vous avez une chérie? Oui. Non, on est à chercher. Non, on est à chercher. Vous avez une chérie de Maria de la concession. De ce que c'est bon. Alors, votre mari s'appelle Marques-Louis. 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 Oui. Marques-Louis. D'accord. Votre mari s'appelle Marques-Louis. Est-ce qu'il y a une relation entre son mari ici et son mari austère? Non, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui, c'est pas le même. C'est pas le même. Ça peut être un grand-père, en fait. En fait, c'est... En fait, oui, parce que les âmes, elles choisissent où se incarner en masculin ou en féminin. D'accord? Alors, c'est un oncle à elle qu'elle aimait beaucoup. D'accord? Qui jouait de la musique. Qui jouait beaucoup de musique. Voilà. Et qu'elle aurait aimé épouser. Mais malheureusement, c'était... Oui, Louis. La professeure de l'Infecciosa. La professeure de l'Infecciosa. La professeure de l'Infecciosa de Rosario. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle dit? Il y avait une compagnie qui se llamava... Louis. Maria del Carmen Marques. D'accord. La compagnie de l'Infecciosa de Rosario. Ah, elle avait un professeur, c'est ça? Ah, Louis. La mariée de l'Infecciosa. Oui, c'est un oncle qui est décédé, que vous aimiez beaucoup. Et en fait, vous n'aviez pas beaucoup d'âge différent. Il avait 14 ans de plus que vous. Si vous n'auriez plus, vous l'auriez épousé. Mais on n'épousait pas son oncle. Zedot, Shela. Et Shennifta. Ben Dode. Elle croit que c'est un cousin, mais pas un oncle. D'accord. Dans cette période-là, on me montre un oncle. Alors, ça peut être peut-être un cousin, mais on me montre quelqu'un qui avait 14 ans, 15 ans de plus qu'elle. D'accord? André, ça se met à l'adresse. Voilà. Mais il se faisait appeler son oncle. D'accord? Il se faisait appeler l'oncle parce que c'était comme ça. On ne voulait peut-être pas qu'elle l'épouse à cette période-là. C'est quelqu'un qui joue beaucoup de musique. Parce qu'elle trouve les mêmes présents dans cette vie actuelle. Oui. Elle a pris la famille et il y a un personnage qui apporte le même nom et qui a le même état d'âge. D'accord. Mais c'est peut-être lui parce qu'à l'époque, il faut savoir qu'on ne voulait pas forcément... C'est une période où on veut que le sang soit renouvelé. Vous voyez? Oui. Où on ne se marie pas forcément les uns avec les autres. C'est une période aussi où il y a beaucoup de juifs, il y a beaucoup de catholicisme, et il y a beaucoup de... il y a d'autres cultures qui se mêlent à l'Andalousie. Parce qu'il y a tous les savants, tous les gens qui veulent apprendre, tous les gens qui veulent vivre une vie heureuse dans la musique, dans les chants, dans la poésie, dans la bonne nourriture. Eh bien, tout le monde vient à l'Andalousie à cette période-là. Il y a même des berbères qui montent. Il y a même des berbères qui viennent s'installer, on me dit. Il y a même des romains qui viennent s'installer en Andalousie. Et le but, c'est d'emmener toute cette civilisation. C'est pour ça qu'il y a eu des yeux bleus, pourquoi il y a eu des yeux verts, pourquoi il y a eu des blonds en Andalousie. C'est toute cette musture, justement, de femmes et d'hommes. Mais dans le but de devenir musulmans, c'était leur but à eux, c'est que toute cette génération neuve devienne musulman. Mais ils ont quand même gardé leur tradition, d'accord ? D'accord. Ils ont quand même, ils ne nous ont pas pourchassé. Au contraire, ils ont laissé cette diversité parce que tout le monde s'entendait bien. Dans le respect. Et on me dit qu'Anna, aujourd'hui, c'est ce qu'elle aimerait vivre. C'est vivre ça, que tout le monde soit dans cet épanouissement aujourd'hui. Alors, on parle d'un âge d'or à cette période-là. D'accord ? Les femmes avaient le droit d'étudier. D'accord. Je n'ai pas dit qu'elles avaient le droit d'étudier. Elles étaient... Voilà. Elles n'étaient plus prisonnières. C'est... Alors... D'accord. Je n'ai pas le droit d'étudier. Non, non. Je n'ai pas le droit d'étudier. Je n'ai pas le droit d'étudier. Ok, ok. Voilà, je n'ai pas le droit d'étudier. D'accord. Cet homme qu'elle aimait, qu'elle aimait, elle a aimé en cachette aussi. Attention. Elle l'a aimé en cachette. On lui a refusé l'amour avec cet homme. C'est pour ça qu'on l'a... Avant qu'on la marie, il fallait la marier. D'accord. Je vais lui expliquer pour... D'accord. Il a fallu la marier vite. Voilà, on l'a mariée vite à ce médecin parce que c'était important de la marier parce qu'elle était enceinte. Elle était en début de grossesse. Donc, il fallait... D'accord. Cet enfant-là, c'est un garçon qu'elle a eu. Elle l'a aimé plus que tout parce qu'il a été fait dans la conception de l'amour. C'est elle qu'elle l'a fait avec cet homme qu'elle aimait, en fait. D'accord ? Après, on lui a dit, tu l'appelleras oncle parce que c'est ton oncle. Il est pour ne pas dire que c'était son propre cousin. Voilà. D'accord. Voilà. D'accord. Ok. C'est drôle parce que quand même, ce garçon va aimer quelqu'un. Va aimer sa soeur, sa propre soeur, je veux dire, de même mère. Mais il ne sera jamais qu'il était aussi, qu'il est plutôt un demi-frère. Elle ne le dévoilera jamais, ça. D'accord. Surtout que c'est quelqu'un qui n'aime pas le mensonge. Elle est pieuse. C'est quelqu'un qui n'aime pas le mensonge. Voilà. Elle déteste le mensonge et elle a dû garder ça, garder ça pour protéger aussi la famille d'une certaine façon. C'est une période aussi où on demande justement qu'un chrétien se marie avec un juif, un juif se marie pour que le mélange soit beaucoup... Parce qu'il y a cette conception de frères et de sœurs. Donc c'était aussi pour que le sang soit tout nouveau dans cette... D'accord. C'est pour ça que des fois, elle peut ne pas se retrouver parce qu'elle recherche aussi d'elle-même. Il y a des vibrations en elle qui sont plus fortes que d'autres. Voilà. D'accord. Voilà, et en questionnement. Alors, elle mourra à 52 ans, on me dit. D'accord. En 1800, on me dit 1859, je pense 1860. Voilà, elle mourra... Elle aura une belle vie. D'accord. Voilà, elle aura une belle vie. Il y a eu beaucoup de choses qu'elle a participé à des constructions. Il y a eu des constructions. Comment ? De quoi est-ce qu'elle est morte ? De pneumonie, on me dit. De la pneumonie. D'accord. Alors, c'est quelqu'un... Elle est plus sensible des poumons, je me dis. Voilà, de pneumonie. Est-ce qu'il y a une possibilité de faire, de guérir ce traumatisme au niveau des poumons ? Oui, parce que... Oui, parce que... Alors, vous savez pourquoi elle est morte de pneumonie ? Parce qu'elle est montée dans le... On me dit qu'elle a fait un voyage. Elle est montée plus dans le nord et il faisait froid. Elle ne connaissait pas la neige. Elle ne connaissait pas le froid. Elle est montée du côté basque, on me dit. Et c'est là, en fait, entre l'Espagne et la France. D'accord ? Elle n'a pas pu... Elle n'a pas pu continuer. Elle a dû descendre. On devait aller aider. Apparemment, elle est montée parce qu'elle voulait aller voir autre chose. Et c'est là qu'elle est tombée malade. Elle voulait aider quelqu'un ? Oui, elle est partie avec d'autres personnes pour aller aider. Parce que là, elle a quand même... Elle n'est pas diplômée en médecine, mais elle a la capacité d'un médecin. D'accord. Et elle est très conservée par ses promesses. D'accord. Oui, oui, je vois. Oui, de nos jours. Alors... Est-ce que vous pouvez vous donner un message à ce sujet ? Et puis, ce n'est pas que les poumons aient aussi le problème de la gorge, on me dit. Oui, elle a de l'âme. D'accord. Qui est prise. D'accord. En fait, elle a toujours été protégée. Je veux dire, elle est toujours restée au chaud, à la chaleur et tout. Puis tout d'un coup, cette humidité, cette neige... Elle a aimé, elle a aimé voir cette neige et tout. Mais pour elle, pour son corps, ce n'était pas possible. Elle a été fragilisée aussi. D'accord ? Elle avait une certaine fragilité. Alors, aujourd'hui, elle a des problèmes de poumons et tout. Ça appartient certainement à cette période-là qui n'a plus lieu d'être aussi. D'accord ? D'accord. On me dit... On est en train de me dire, Anna, qu'aujourd'hui, vous avez besoin d'aller respirer des choses de la nature, comme des arbres, comme les pains. Vous voyez ? Tout ce qui est... Dans une fourrée... Elle pourrait se faire soigner, mais on me dit dans une fourrée de pains. Vous voyez les pains ? Quand elle s'y a, mais c'est une méchante, c'est pas bien de trouver. Des pains ? Les pains, les cinq pains, en fait. Il y a... L'eucalyptus. C'est que l'appartement dans lequel elle a vécu actuellement, elle est dans un immeuble. Et il y a eu un incendie il y a deux ans. Et l'appartement qui est en face a été complètement brûlé. Par chance, son appartement n'a pas été trop atteint. Elle a tout... Donc, elle a tout réparé. Le problème, c'est que les voisins d'en face, maintenant, vont faire des réparations. Et elle a très, très peur de respirer toutes les molécules, tout le... Enfin, tout ce qui va emporter la peinture et les résidus. Et elle ne sait pas si elle va pouvoir continuer de l'étier ici pendant les travaux. D'accord. Alors, on est en train de me dire... Anna, il faut que... Vous voyez, on me montre l'eucalyptus. On me montre... Elle va pouvoir se soigner, justement, avec des produits à base de pain. On me montre... Vous voyez... Comment on appelle ça ? Elle n'a jamais voulu aller au Portugal. Elle me parle toujours... D'aller au Portugal. D'aller au Portugal. Parce que... En Argentine. Voilà. Parce qu'il y a un voyage certainement au Portugal, on est en train de me dire. Et il faudra qu'elle aille marcher là où il y a l'eucalyptus. Oui, oui, elle vient de me dire qu'elle voudrait beaucoup aller au Portugal. Voilà. Elle est en train de... Peut-être avec une amie, elle va voyager. Oui, parce qu'on me montre le Portugal. Elle voudrait voyager avec... Comment on appelle ça ? Avec ses petites filles. D'accord. Parce qu'on me montre le Portugal. Oui, je vais aller au Portugal. Et on me montre l'eucalyptus. Vous savez tout ce qui est eucalyptus ? Oui, oui. Il faudrait qu'elle aille dans une forêt d'eucalyptus. Elle va enfin pouvoir respirer et guérir aussi ses poumons d'une certaine façon. Il faudrait qu'elle ait des feuilles d'eucalyptus pour sentir. D'accord. Je vais lui dire. D'accord. Concernant les travaux qui vont être effectués, est-ce que vous pensez qu'elle pourra rester ici ou elle devra trouver une autre chose ? Ça va être compliqué, on me dit, parce qu'il y aura vraiment de la poussière. Ils vont tout casser, en fait. Voilà, c'est ce que je dis. Ils vont tout casser, ils vont tout refaire à nouveau, donc ça va mettre du temps. Alors au début, ça ne va pas trop la déranger, après il y a le bruit qui va la déranger, après il y a la poussière qui va la déranger, les allers-retours. Bon, elle est médecin, il faut qu'elle porte un masque, on me dit. Elle a envie de rester là où elle est, parce qu'elle est bien là où elle est. Oui, elle est bien. Vous voyez, voilà, on me dit qu'elle est bien là où elle est. Donc voilà, mais après il va falloir, par exemple, qu'elle, au niveau de sa porte, qu'elle mette quelque chose au niveau pour pas que la poussière rentre par en bas. Vous voyez, on me dit, il va falloir qu'elle s'embarricade un petit peu, justement, et puis quand elle sort, qu'elle mette un masque quand elle sort de l'immeuble. Parce qu'elle n'a pas envie, elle a tout son petit monde autour d'elle, elle a ses habitudes et tout ça, et elle n'a pas forcément envie d'aller dans quelque chose de moderne où elle ne connaît personne. Exact, c'est vrai. Vous voyez? Je lui explique, non, c'est ça. Non, non, si je n'ai pas envie, je n'ai pas envie de m'aider, c'est ça. Elle a ses habitudes, je veux dire, ça fait un bon moment, et puis bon, elle a les souvenirs de ses enfants, je veux dire de ses petits-enfants aussi, donc tout ça pour elle, changer de lieu, redéménager, faire les cartons. Non, non, si, si, voilà, elle ne peut pas. Mais non, de toute façon, pourquoi elle devrait partir? Simplement, il faudra dire aux voisins, de telle heure à telle heure, moi j'ai besoin de repos, voilà, qui respecte aussi, donc s'il y a des travaux. Vous voyez qu'elle mette aussi, voilà, moi, je ne suis pas contre les travaux, mais voilà. C'est même un petit peu problématique, mais bon, qu'elle s'arrange avec eux. Voilà, qu'elle s'arrange avec eux pour que, justement, elle puisse pouvoir continuer à vivre aussi, à la côté, tranquillement aussi, d'accord? D'accord. Voilà, et puis si elle prépare tout d'avance, tout se passera bien, on me dit. D'accord, je vais lui dire. D'accord? Voilà. Je vais lui dire. Si elle prépare tout d'avance, il n'y a aucun souci. Vous voyez, sa maison, c'est sa tour, c'est son château fort, on me dit. Oui, elle aime beaucoup sa maison. Alors, on va passer à cette vie avec votre mère, avec vos parents. D'accord? Voilà. D'accord. C'est la quatrième vie. C'est la quatrième vie. Alors, encore, alors là, on me montre, c'est drôle parce que, on me montre, c'est une jeune fille encore, hein? C'est encore cette femme, une femme qui est là. Je vais vous donner sa, sa... Vous êtes où, là? Ah! La quatrième vie, c'est de se passer, hein? Et je vais vous donner tout ça. Je vais vous donner tout ça et je suis en train de voir le lieu parce que ce n'est pas un lieu européen, d'accord? Ce n'est pas un lieu de l'Europe, on me montre. Mais c'est... Alors, elle n'a pas vécu longtemps cette période-là aussi, hein? On me montre l'adolescence. Elle est jeune, hein? Alors, on me montre l'année 1903, d'accord? 1903. 1903. Alors, pourquoi? Attendez, deux minutes. Parce qu'il me donne des chiffres, donc il faut que je regarde pourquoi il me donne des chiffres. D'accord. Vous allez... Elle va décéder à 15 ans, on me dit. Elle décède dans... Qu'est-ce qui est arrivé à cet âge? Ben, elle décède dans... C'est un âge, comment dire, beaucoup d'enfants qui meurent à cette période-là, d'accord? Elle fait partie de ces enfants qui vont mourir de cette période-là. De maladie? Voilà, de maladie. On a l'impression qu'on est conquis par des étrangers et que, du coup, il y a une maladie qui arrive. Vous voyez? D'accord. Il y a comme une... Alors, elle a quand même... À cette période-là, elle a quand même une fragilité au niveau de son corps. D'accord? On me dit qu'elle est fragile au niveau de son corps. Elle chope tout. Elle chope tout. Alors, elle n'est pas forcément de famille, là, je veux dire, comme avant, de famille aisée et tout ça. C'est une jeune fille qui vit... Ben, son père est l'agriculteur, hein? On me montre qu'il est agriculteur. Sa mère, je veux dire, elle l'aide, hein? Ils sont agriculteurs. Et c'est drôle parce qu'on me montre comme une péruvienne. Vous voyez tous ces vêtements de Pérou? Oui, j'ai l'air. Ces vêtements péruviens de couleur rouge, rose. Vous voyez, on me montre ces couleurs-là, comme une péruvienne, en fait. D'accord? Pérouviens? Voilà, on me montre... Quelqu'un qui vit au Pérou? Oui, quelqu'un qui vit au Pérou. Les guigoules, c'est une incarnation au Pérou? Oui, c'est une incarnation au Pérou. Voilà, c'est au Pérou. Oui, au Pérou. On me dit qu'aujourd'hui, elle aime voir tous les gens en couleur. D'accord? D'accord. Voilà, vous connaissez la ville au Pérou? Je vais vous donner tout ça. Je suis en train de demander. Alors, on me montre, vous voyez, comment dire, il y a des montagnes. Tiens, on me montre, là, on me montre qu'elle est en train de descendre la, comment dire, ces champs de plantation, vous voyez, au Pérou. C'est bon, là, c'est les cours. Je suis en train de voir... D'accord. Ses parents travaillent la terre, mais vous voyez, on a l'impression qu'elle est obligée de ramener de l'eau au moment qu'elle ramène de l'eau, qu'elle est obligée de ramener tout le temps de l'eau pour arroser. Vous voyez, elle n'est pas la seule à ramener de l'eau pour arroser. C'est une vie... C'est une vie... Alors, à cette période-là, elle sent que ce n'est pas sa vraie vie, en fait, qu'elle n'est pas faite, qu'elle n'est pas forcément incarnée là où il fallait, vous voyez. Elle a quand même une grande intelligence. C'est une enfant qui est douée, qui est surdouée même. D'accord? Qui va apprendre avec les autres. Elle ne va pas forcément à l'école. On ne l'emmène pas à l'école, vous voyez. D'accord. Elle s'appelle Lucie. Oui, elle s'appelle Lucie. D'accord? Elle est indienne. Elle montre qu'elle est un enfant avec des grandes tresses noires. Vous voyez? Des tresses noires qu'elle accrochent comme ça, ou qu'elle fait comme ça. Mais voilà, elle a souvent les cheveux en tresses. On montre, voilà. Elle s'appelle Lucie. Lucie? Lucie. Lucie. Voilà. Elle s'appelle Lucie. Lucie. Et son enfant, vous l'avez? Non, j'ai pas. Attendez. Mais c'est pas là, 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 mais c'est pas là. Mais c'est pas là, mais c'est pas là. Je suis en train de voir. Maria Isabella. Isabella? Oui, Maria Isabella. Et son père s'appelle Pedro? Juan. Pedro Juano? Juan Pedro. Ou Pedro Juano. Des fois, on l'appelle Pedro, mais on l'appelle tout le temps Pedro. 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 Il travaille beaucoup la terre. Je veux dire, c'est pas forcément leur terre. Ils ont un bout de terre. Vous voyez? Et ils sont obligés de travailler d'autres terres pour d'autres personnes. Vous voyez? On nous montre que c'est pas forcément leur terre à eux. Mais on leur a donné un morceau de terre. Et Lucie, on nous montre qu'elle est en train de porter l'eau. Vous voyez qu'elle est en train de porter l'eau. Parce qu'il faut aller chercher l'eau, loin. Et elle n'est pas la seule enfant. Ils travaillent tous en communauté. Vous voyez? Ils travaillent tous ensemble. Elle est très concernée par le fait qu'elle est partie à l'âge de 15 ans. Et elle aimerait, si vous pouvez, lui expliquer exactement de quoi elle est morte. Je veux dire, elle est morte. Je veux dire, il y a la maladie. Mais il y a eu un attouchement. Il y a eu des choses pas forcément saines pour elle. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a eu exactement? Il y a eu un attouchement. Elle a été violée aussi. D'accord? D'accord. Il y a eu un viol de son corps. Elle est en train de me dire. Elle est peinée. Parce que pour elle, c'est important de se donner à l'homme qu'elle aurait aimé. Et tout ça. Vous voyez? Elle devait se marier normalement avec quelqu'un d'autre. Je veux dire, il l'a refusé. Hein? Il l'a. On me dit qu'il l'a. Je vous ai perdu en niveau caméra. Je ne vous vois plus. Voilà. Comment? Ok. Je viens de lui expliquer ce qui est arrivé. Elle a été violée. Elle n'a pas été la seule. violée. Il y a eu des garçons qui les ont violées. Elles allaient chercher l'eau. Elles n'ont pas pu se débattre. Elles n'ont pas pu. Elles ont crié. Tout ça. Mais personne n'était là. Et pour elle, aujourd'hui, le viol, c'est inadmissible. Pour elle, aujourd'hui. Vous voyez? C'est quoi? Aujourd'hui? Aujourd'hui, pour elle, le viol, c'est inadmissible. Elles ont été violées par des hommes beaucoup plus vieux qu'elles. Beaucoup plus vieux. Elles avaient quoi? 25, 26 ans, 27 ans. Vous voyez? Des hommes. Voilà. Elle a été violée par des femmes. Je sais. Alors, elle a été violée. Elle marche chacun. Elle est violée par des femmes. D'accord. D'accord. On est en train de me dire que Lucia, c'est quand même quelqu'un qui est souriante et tout ça. De ce jour-là, elle ne sourira plus. Elle sera d'une tristesse. Je veux dire, elle n'aura plus envie de vivre. D'accord? Elle n'aura plus envie de vivre. Elle se nourrira de moins en moins. Elle se cachera de sa nourriture. Elle ne voudra plus se nourrir. On lui expliquera que ça peut arriver. On va lui expliquer que ça peut arriver. Parce que même sa mère a été violée. Vous voyez? Mais elle, pour elle, c'est inadmissible. Elle n'a pas cette conception de se dire, je vais pouvoir avoir une vie de famille normale. Vous voyez? Toute son enfance s'est effondrée. On me dit. D'accord. On me parle qu'elle a été violée à l'âge de 13 ans et demi. C'est à 15 ans qu'elle décède. Elle a été violée à 13 ans et demi. Elle n'était même pas encore réglée, la pauvre. Elle n'était même pas encore... Elle n'était même pas encore réglée. Et du coup, c'est sa foi encore qui va la sauver d'une certaine façon. Parce qu'elle va demander là-haut qu'on vienne la chercher. Voilà. Qu'elle ne veut pas vivre. Elle ne veut pas être un instrument pour un homme. Vous voyez? D'accord. Et elle va décider à cette période-là de ne plus avoir de réincarnation, de souffrance aussi ignoble que le viol, elle me dit. D'accord. D'accord? Voilà. C'est... Mais là, elle aura obligé... Je ne sais même pas. 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 Je vais poser la question. Je ne sais même pas. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé là, vous voyez, dans cette vie-là, on est en train de me dire que sa mère était en amour et puis après, c'était terminé. Vous voyez? Parce qu'elle avait été touchée. Pour elle, elle aurait dû se défendre. Elle n'aurait pas dû se défendre. Dans cette vie-là, elle a été en train de meau de siré. Je vais à 9 ans. Dans cette vie. Dans cette vie, et la troisième, dans cette vie. Dans cette vie. Dans cette vie-là, elle est dans l'hôpital italienne, en train d'internat. Et elle m'enlevé dans la chockeur. La van à la chockeur, elle a pris la chockeur et elle s'entendrent dans la chockeur. encore une fois, mais elle s'est récupéré, avec yeso dans beaucoup de parts et elle s'est récupéré. J'avais un trauma très grand de ma mère. Et je pleure beaucoup parce que j'étais de ce monde. Et une fille la sacait de l'italien et la levait à l'italien. Et là, il y avait un professeur de l'orthopédie, il y avait des médicaments. Il n'y avait pas de bactéries, il n'y avait pas d'infection dans la salle d'opérations. Il n'y avait pas d'infection. Ce peut être le trauma. Ça concerne sa maman. Oui, parce que cette période et celle d'aujourd'hui, on vient réparer et on vient mettre de l'amour dans cette situation de vie aujourd'hui pour ne plus avoir un... Je me dis à Dieu que ma mère vivait. Oui. Elle a pris beaucoup pour aider sa maman. Et quand sa maman est tombée malade, elle allait la voir chaque jour. Oui, oui. Et son père a aimé une autre femme. D'accord. Dans cette vie-là, quand elle a été touchée et tout ça, comment dire, elle n'avait plus envie de vivre. D'accord? Marie et Isabelle, elle est venue aussi réparer des choses. Voilà. D'accord. Je viens de l'expliquer. Alors, Marie et Isabelle étaient votre mère aussi aujourd'hui. Aujourd'hui, elle a été aussi votre mère. D'accord? Ah, c'est la même maman. C'est la même maman. C'est pour ça qu'elle avait... Elle... C'était elle qui devait réparer des choses. C'était pas à Anna, Maria de réparer des choses. C'était à elle de réparer des choses. D'accord. Je vais lui dire tout de suite. D'accord. C'est une maman. C'est-à-dire que elle est venue à ça qu'elle ait des choses. Alors, elle a-même, c'était à la maman. C'est une maman qui devait venir demain en 1916. C'est une maman à la maman. Alors, c'est-à-dire qu'elle n'a pas entré dans cette maman. Sa mère est née en 1950, c'est ça ? Non, Anna est née en 1950, mais sa maman est née en quelle année ? En 1919, sa maman est née. D'accord. Anna, elle est morte en 1919 ou elle est née ? Non, la maman d'Anna est née en 1919, et elle est morte il y a 10 ans. D'accord. Anna est une fille avec une maman qui est venu dans le monde. Qu'est-ce qui est morte en... Oui, parce que Lucy, elle est décédée en 1917, en 1918, vous voyez ? Oui. En fait, comme avant, on ne marquait pas les dates de naissance, vous voyez cette période-là. Quand Lucy a été aidée en 1918, sa mère était déjà vivante. Sa mère est née un an après. Donc, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, ce n'est pas sa mère. Est-ce que sa mère aurait une soeur avant elle ou pas ? Je veux dire qu'elle est morte avant ? Parce que c'est quelqu'un de la famille. C'est une femme de la famille. C'est relié à sa mère. Je ne comprends pas tout, Anna. Excusez-moi. Je n'ai pas tout compris. Comme je suis en train d'écouter les guides... ... D'accord. Voilà. Mais votre maman, c'était... Et votre mère était la plus jeune. Elle était une des plus jeunes. Alors, j'ai compris, j'ai compris en fait. Anna Maria, j'ai compris. J'ai compris en fait, j'ai compris. votre maman qui est née en 1919 vous vous êtes partie en 1918 d'accord, un an après c'était impossible pour moi votre mère aujourd'hui est venue réparer quelque chose familial au niveau des femmes, d'accord d'accord voilà, parce qu'on parle de soeur mais ça pouvait être sa propre soeur aînée et une soeur à elle, vous comprenez qui n'a pas voilà, et du coup sa mère a voulu réparer la chose aujourd'hui elle-même, parce qu'en fait ce qui se passe c'est que nous sommes tous reliés les uns les autres, d'accord, nous sommes on peut être 150, 200 personnes je veux dire en niveau d'âme où on va se réincarner les uns les autres pour amener tous à évoluer à un moment donné avec les uns les autres vous voyez, plus on prend de la conscience plus on vient aider les autres donc il est possible que ce soit une de ses soeurs qui n'ait pas fait les choses comme il fallait et donc votre mère a dit bon, puisque moi je suis amenée à aider je vais le faire et le problème c'est qu'elle n'a pas réussi non plus oui vous comprenez ? oui aujourd'hui, aujourd'hui en tant qu'Anna Maria elle n'a pas forcément réussi à faire tout ce qu'il fallait oui, il y a toujours un traumatisme il y a toujours un traumatisme d'accord et Anna Maria, on me dit elle ne se réincarnera plus sur cette terre dans cette dimension de cette terre en 3D on me dit je vais lui dire je vais lui dire d'accord, donc on coupe les liens on coupe les liens oui, à ça tu te dis les choses c'est tout ? elle voudrait beaucoup vivre le plus longtemps possible pour voir ses enfants grandir alors, elle oui qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour prolonger sa vie ? mais gardez le sourire il me dit ça vous voyez ? gardez l'amour dans votre cœur parce que ces enfants que même si à un moment donné elle sera dans l'obligation de passer dans l'autre côté elle les verra de l'autre côté et elle aura cette possibilité de voir ses âmes de l'autre côté de toute façon oui d'accord ? de les chérir de les aimer ces enfants voilà ces enfants elle veut vivre le plus longtemps possible on va demander à Dieu que vous vivez le plus longtemps possible comment ? on va demander à Dieu qu'ils vivent le plus longtemps possible malheureusement Anna c'est une question qui ne m'appartient pas qui n'appartient qu'à Dieu je peux que vous le souhaitez je peux que vous le souhaitez mais je voilà vous n'allez pas partir tout de suite d'accord ? rassurez-la elle a encore des belles choses à vivre encore on est en train de me dire elle a encore des belles choses à vivre et à se faire gâter aussi et à se faire gâter au niveau de ces petits-enfants elle voudrait savoir si elle doit avoir d'autres ces petits-enfants oui il y en aura d'autres oui il y en aura d'autres oui il y en aura d'autres elle portera on me montre qu'elle portera encore deux enfants où elle les aura dans les bras de sa belle-fille sa belle-fille actuellement oui il y en aura deux elle portera oui il y en aura en bonne santé il y en aura un là il y en aura encore un autre d'accord ? il y en aura encore un autre voilà de la bonne personne ou de notre bébé que de la bébé ben ça sera on me dit une naissance surprise on ne s'attendra pas à être enceintes et donc on acceptera on gardera ah d'accord ça peut être la même personne ? oui ça peut être la même personne je t'ai deux enfants un homme un homme qui doit nasser un petit mètre en mars en mars d'accord et l'avis et l'avis ou l'autre enfant qui est divorcié qui a deux nennes de la photo qui me tire de l'autre ok mais il y a une possibilité d'un autre enfant pour cet homme voilà et un nignon et un nignon et un garçon un garçon il y a déjà deux garçons ? il y a une née ? non alors là où il y a les deux filles il y aura un garçon on me dit ah d'accord c'est un garçon qui est déjà là on parle d'un petit garçon elle a déjà deux petits garçons d'accord deux fils deux garçons et sa belle fille est en train d'accord elle ne sait pas encore c'est quoi ? je crois que on lui a dit que c'était un garçon mais elle voulait une fille eh oui eh oui mais voilà c'est l'incarnation de l'âme ça mais elle a combien de mois là actuellement ? elle a quoi ? six mois ? elle a cinq mois six mois ? non elle a combien de mois ? je ne sais pas entendre c'est depuis juillet elle a combien ? ah c'est depuis juillet août, septembre novembre cinq mois donc voilà comme je disais cinq mois eh oui la en fait c'est l'âme qui va choisir à un moment donné je veux dire le garçon ou fille on lui a dit un garçon on lui a dit un garçon et c'est un garçon on me montre que c'est un garçon c'est pour ça qu'elle réussira une fille après et elle aura une fille on t'a fait encore ou c'est pas voilà elle aura une fille aussi on me montre d'accord il y aura trois garçons et une fille il y aura je veux dire une fille une niña une niña une niña une niña quatrième niña et une niña une niña une niña à la base la fille elle aurait dû venir avant et puis finalement elle a décidé cette incarnation d'âme a décidé d'attendre un peu d'accord parce qu'elle sera très proche de son frère celui qui va venir elle sera très proche de ce garçon en fait on me dit d'accord d'accord voilà je peux lui proposer si elle veut le samedi 17 à 11h ça lui va je vais lui demander tout de suite à 11h ça veut dire pour vous vous avez une heure de décalage c'est ça oui vous avez une heure de plus alors on va dire 10h pour moi 11h pour vous le samedi 17 d'accord samedi 17 novembre normalement je ne travaille pas le samedi c'est exceptionnel d'accord on a fait beaucoup samedi 17 pour vous pour vous il y a une heure de plus c'est ça quelle heure il est chez vous pour nous ici c'est c'est une heure ah c'est une heure ici c'est midi midi 19 oui d'accord donc si je dis 10h pour moi ça veut dire midi quelque chose pour vous donc ça va être ça veut dire 11h pour nous mais 11h pour vous c'est bien c'est midi pour nous alors voilà je mets 11h pour moi comme ça voilà allez et comme ça elle pourra poser toutes ces questions elle continuera dans le cadre de la voyance d'accord oui 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 parce que là on était dans les vies antérieures donc voilà mais bon vous savez les vies antérieures vont lui permettre justement d'évoluer d'avancer et de comprendre des choses aussi d'accord de lâcher de toute façon je vais tout lui traduire et si elle a encore des questions à vous poser ça va à la prochaine voilà allez je vais couper la vidéo je vais couper la vidéo